Après deux tournois très réussis au golf de champ de bataille et au PGA France du Vaudreuil cet été, le Pay & Play Golf Tour organisé par Marc Fary est de retour en Normandie. Suite à un premier tournoi remporté par Philippe Price à Omaha Beach, les joueurs se retrouvent au Golf Barrière pour cette première édition du Pay & Play de Deauville. L'organisation de ce premier tournoi témoigne de la volonté du groupe Barrière de renouer avec l'organisation de ce type d'événements. Accueillir et organiser des tournois professionnels sont forcément des événements qui sont importants et qui nous touchent réellement. Le groupe Barrière aujourd'hui a une envie de développer l'événementiel dans les golfs. Deauville est un terrain très favorable puisque nous proposons un hôtel, nous avons deux parcours 18 trous donc sur le golf Barrière Deauville et le golf Barrière Saint-Julien. Donc c'est un terrain propice pour l'accueil d'événements tels que le tournoi Pay & Play organisé par Marc Fary. Alors l'histoire avec Marc Fary et le golf de Deauville est, avec tout le respect que j'ai pour Marc, assez ancienne, puisqu'il y a plus de 40 ans il jouait déjà au golf à Deauville, avant d'être le joueur qu'il a été et sa carrière professionnelle. Il détient toujours le record du parcours avec un score de 62 et peut-être que ce tournoi Pay & Play sera l'occasion de battre ce record. Pour la première fois, les deux tours de compétition se joueront sur deux parcours différents. Présentation des golfs de Saint-Julien et Diane Barrière avec Christophe Potier, le directeur des activités golf du groupe Barrière. Les deux parcours sont très différents. Ici, le golf a 90 ans. C'est un parcours qui a été signé par Tom Simpson. Tom Simpson, c'est quand même l'architecte de Morfontaine, de Chantilly, de nombreux sublimes parcours du début du siècle. Ici, c'est un parcours assez vallonné, assez ouvert, avec un dessin autour de l'hôtel, sublissime, avec des points de vue sur la mer. C'est un magnifique parcours. Le golf de Saint-Julien, c'est un golf qui a 30 ans, qui a été dessiné par un architecte français, avec quelques doglegs, mais qui est complètement dans le bocage normand, qui est très différent, mais qui est aussi très intéressant, assez technique. Les particularités, ce sont les greens. Il y a pas mal de pentes sur les greens. C'est un golf qui a une particularité, c'est un part 71, il y a 4 par 5, il y a 5 par 3, bien défendu. C'est un parcours avec un dessin intéressant, des greens parfois avec un plateau, comme le 5, c'est des trous assez bien défendus, assez techniques. Saint-Julien, c'est un parcours où il faut très bien jouer les tee shots. Le driving est très important, il y a quelques doglegs et les mises en jeu sont très importantes. C'est vraiment ce qui caractérise Saint-Julien. Après, le reste du parcours est intéressant, mais il faut vraiment mettre, il y a vraiment une prime à la mise en jeu. Pour le groupe Barrière, c'est très important d'avoir un tournoi professionnel. D'abord, je vous rappelle qu'il y a eu l'Open de France à Deauville il y a de nombreuses années, puis ensuite il y a eu des tournois professionnels. Là, ça fait très longtemps qu'il n'y en a pas et c'est très important pour le groupe Barrière, surtout que là, on a un plateau de joueurs exceptionnel. On a Philippe Price qui est numéro 1 sur le circuit senior, mais aussi, rappelons-le, qui a bâti Phil Mickelson à la Raider Cup en 2002. On a beaucoup de joueurs du circuit européen qui ont un palmarès formidable. On a un plateau de joueurs exceptionnel, c'est très important pour nous. Avant les deux tours du tournoi professionnel, le Pro-Am s'est déroulé sous un beau soleil. Une erreur de la météo qui permet aux pros et aux amateurs de vivre un agréable moment. Bonne part ! Bonne part ! Bonne part ! Bonne part ! Sous-titrage ST' 501 ... Le ciel est voilé pour ce premier tour du Pay & Play de Deauville sur le golfe de Saint-Julien, mais toujours pas de pluie. Christophe Potier s'en sort plutôt bien lors de cette première journée. Une carte dans le par avec 5 birdies et 5 bogeys qui le placent en 9e position au classement. A ses côtés on retrouve Marc Fahry, quelques problèmes au putting pour l'organisateur du Pay & Play Golf Tour qui parvient à limiter la casse avec cette carte dans le par. Deuxième lors du tournoi d'Omahabitch, il y a quelques jours, Philippe Golding poursuit sur sa lancée. Malgré un triple bogey sur le trou numéro 2, l'ancien vainqueur de l'Open de France réussit un superbe retour avec un eagle et deux birdies. Golding est deuxième à moins deux en compagnie de Frédéric Grossegrange. Après un aller au-dessus du par, le français réagit bien avec 4 birdies contre un bogey sur le retour. Grossegrange rejoint ainsi un autre français à la deuxième place. Il s'agit de Christian Sever. Pour sa première participation à un tournoi Pay & Play organisé par Marc Fahry, l'ancien vainqueur sur le circuit européen est déjà très à l'aise. Sever qui a fêté ses 50 ans en avril dernier fait preuve d'une belle régularité. Il jouera la gagne demain avec ce score de moins deux. Oui, au final, c'est un bon résultat, même si je ne suis pas tout à fait content. Mais bon, effectivement, il y a eu du beau jeu. Mais voilà, je suis quelqu'un qui adore être efficace au scoring. Je ne l'ai pas tout à fait été, notamment sur les par 5, donc c'est un peu décevant. Mais en même temps, on découvrait le parcours. C'était très sympathique de jouer avec Marc Mouland, que j'ai connu évidemment sur l'European Tour. Donc voilà, dans l'ensemble, oui, un bon début chez les seniors. Je remercie Marc-Antoine, Isabelle et le Pay & Play Golf Tour pour l'opportunité. Parce que j'ai besoin effectivement de renouer avec la compétition. Voilà, et ainsi mieux préparer 2021. Un golfeur s'est particulièrement distingué sur ce parcours très technique de Saint-Julien. Après un aller en plus 1, Jonathan Lomas réussit un sans faute sur le retour, avec un eagle au 10 et 3 birdies, dont celui-ci sur le 18. L'anglais vire en tête à moins 4. C'est fantastique, ce qu'il a fait Marc-Antoine. C'est fantastique, ce qu'il a fait Marc-Antoine. Et il a été déterminé d'avoir des événements. Et je sais pas beaucoup de gens qui viennent, parce qu'on a dû isoler pour deux semaines, peut-être, quand on est rentré à l'Angleterre. Donc, ça fait difficile, le voyage, c'est changeant tout le temps. Donc, pour moi, c'est une décision facile. Parce que, vous savez, je sais France, je sais Marc, il a une belle attitude et une belle événements. Et c'est social, c'est bon. C'est juste de faire un break de la mentalité de lockdown à la maison. C'est un petit peu de normalité. Donc, merci Marc pour faire ça. Voici le classement après cette première journée du Pay & Play de Deauville sur le golfe de Saint-Julien. Jonathan Lomas compte deux coups d'avance sur trois joueurs. Le deuxième tour de ce Pay & Play de Deauville va se jouer sur le parcours Diane Barrière. Comme les jours précédents, la pluie annoncée avec abondance n'est pas au rendez-vous. Toujours la seule femme engagée dans ces tournois organisés par Marc Fary, Elisabeth Kellas a souffert aujourd'hui. L'ancienne joueuse du Ladies European Tour rend une carte de 80 plus 9 et plonge dans les profondeurs du classement. Partie avec trois coups de retard sur Jonathan Lomas, Jean-Pierre Salah revient très fort. Après un alléant 32, le Français est stoppé net sur le 16. Il perd deux balles et concède un sextuple Boguet qui annihile toutes ses chances de victoire. Salah se retrouve dixième ex-aequo à plus deux. Un autre Français s'illustre, Jean-François Rémezzi rend la deuxième meilleure carte du jour, un score de 69 qui lui permet de prendre seule la troisième place à moins de trois. Le titre va se jouer entre Christian Sever et Jonathan Lomas. Pour son premier tournoi chez les seniors, le virtuose du petit jeu s'appuie encore sur ses points forts, un putting solide comme ici sur le trou numéro 16 pour un ultime birdie. Christian Sever rend la meilleure carte du jour, un très bon 67 qui lui permet de virer en tête à moins 6 total. Jonathan Lomas sera moins flamboyant mais il ne va pas craquer. L'Anglais joue 69 et rejoint Sever à moins 6. Il n'y aura pas de play-off entre les deux hommes. Christian Sever et Jonathan Lomas se partagent donc la victoire dans cette première édition du Pay & Play de Deauville. Je suis ravi, je suis ravi, c'est vrai que je ne savais pas quel score il faudrait pour gagner, mais premier X-Echo, ça me va très bien pour une première, et effectivement premier tournoi senior et la belle opportunité de retrouver le petit peps de la compétition sans avoir beaucoup joué, c'est sûr, donc vraiment positif. Marc-Antoine a la bonne idée de nous organiser pour 45 ans et plus des Pay & Play, des tournois qui nous permettent de maintenir, pour certains, de maintenir leur jeu à futter si possible et puis, et moi, de retrouver, comme je le disais à l'instant, le challenge de la compétition. Donc c'est nécessaire, il va y avoir l'hiver à passer, mais en tous les cas, tous ces petits événements-là et les opportunités d'être en compétition vont me permettre de, progressivement, de me réaiguiser et d'être prêt pour la saison du Legends Tour 2021. D'une manière générale, très, très content d'être de retour à Deauville. C'était aussi le premier Pay & Play à Deauville pour beaucoup de mes joueurs étrangers qui viennent d'Angleterre, qui viennent de Belgique, qui viennent d'Allemagne. Donc ils étaient ravis de venir ici aussi. Et parcours dans un état de rêve, la cuisine formidable, les chambres, un délice. Donc vivement l'année prochaine. Voilà, c'est la fin de ce premier Pay & Play organisé à Deauville. Vu le succès de cette première édition, il y aura certainement un nouveau tournoi, ici même, l'année prochaine. A bientôt, bon golf, salut à tous. Bravo, bien joué, bravo. Bravo.